Voltaire, le siècle de Louis XIV, tome 1er, chapitre 11e Tandis que le roi prenait rapidement la frange comtée, avec cette facilité et cet éclat attaché encore à sa destinée, Turène, qui ne faisait que défendre les frontières du côté du Rhin, déployait ce que l'art de la guerre a de plus grand et de plus consommé. L'estime des hommes se mesure par les difficultés surmontées. Et c'est ce qui a donné une si grande réputation à cette campagne de Turène. D'abord, il fait une marche longue et vive, passe le Rhin à Philipsbourg, marche toute la nuit à Sinsheim, force cette ville. Et, en même temps, il attaque et met en fuite Caprara, général de l'Empereur, et le vieux duc de Lorraine, Charles IV, ce prince qui passa toute sa vie à perdre ses états et à lever des troupes, et qui venait de réunir sa petite armée avec une partie de celle de l'Empereur. Turène, après l'avoir battu, le poursuit, et bat encore sa cavalerie à l'Adenbourg. De là, il court à un autre général des impériaux, le prince de Bourdonville, qui n'attendait que de nouvelles troupes pour s'ouvrir le chemin de l'Alsace. Il prévient la jonction de ses troupes, l'attaque, et lui fait quitter le champ de bataille. L'Empere rassemble contre lui toutes ses forces. 70 000 Allemands sont dans l'Alsace. Brissac et Philipsbourg étaient bloqués par eux. Turène n'avait plus que 20 000 hommes d'effectifs tout au plus. Le prince de Condé lui envoya de Flandre quelques secours de cavalerie. Alors il traverse des montagnes pleines de neige par Tannes et par Befort. Il se trouve tout d'un coup dans la haute Alsace, au milieu des quartiers des ennemis qui le croyaient en repos en Lorraine, et qui pensaient que la campagne était finie. Il bat à Moulosen les quartiers qui résistent. Il en fait deux prisonniers. Il marche à Colmerar, où l'électeur de Brandenbourg, qu'on appelle le grand électeur, alors général des armées de l'Empire, avait son quartier. Il arrive dans le temps que ses princes et les autres généraux se mettaient à table. Ils n'eurent que le temps de s'échapper. La campagne était couverte de fuyards. Turène, croyant n'avoir rien fait tant qu'il restait quelque chose à faire, attend encore auprès de Turkheim une partie de l'infanterie ennemie. L'avantage du poste qu'il avait choisi rendait sa victoire sûre. Il défait cette infanterie. Enfin, une armée de 70 000 hommes se trouve vaincue et dispersée presque sans grand combat. L'Alsace reste au roi, et les généraux de l'Empire sont obligés de repasser le Rhin. Toutes ces actions consécutives, conduites avec tant d'art, si patiemment digérées, exécutées avec tant de promptitude, furent également admirées des Français et des ennemis. La gloire de Turène reçut un nouvel accroissement, quand on sut que tout ce qu'il avait fait dans cette campagne, il l'avait fait malgré la cour, et malgré les ordres réitérés de Louvois, donnés au nom du roi. Résister à Louvois, tout-puissant, et se charger de l'événement malgré les cris de la cour, les ordres du maître et la haine du ministre, ne fut pas la moindre marque du courage de Turène, ni le moindre exploit de la campagne. Il faut avouer que ceux qui ont plus d'humanité que d'estime pour les exploits de guerre gémirent de cette campagne si glorieuse. Elle fut célébrée par les malheurs des peuples, autant que par les expéditions de Turène. Après la bataille de Sintheim, il mit à feu et à sang le Palatina, pays unis et fertiles, couverts de villes et de bourgs opulents. L'électeur palatin vit du haut de son château de Mranheim, deux villes et vingt-cinq villages embrasés. Ce prince désespéré défia Turène à un combat singulier, par une lettre pleine de reproches. Turène, ayant envoyé la lettre au roi, qui lui défendit d'accepter le cartel, ne répondit aux plaintes et aux défis de l'électeur que par un compliment vague et qui ne signifiait rien. C'était assez le style et l'usage de Turène de s'exprimer toujours avec modération et ambiguïté. Il brûla avec le même sang-froid les fours et une partie des campagnes de l'Alsace pour empêcher les ennemis de subsister. Il permit ensuite à sa cavalerie de ravager la Lorraine. On y fit tant de désordre que l'intendant, qui, de son côté, désolait la Lorraine avec sa plume, lui écrivit et lui parla souvent pour arrêter ses excès. Il répondait froidement, « Je le ferai dire à l'ordre. » Il aimait mieux être appelé le père des soldats qui lui étaient confiés que des peuples qui, selon les lois de la guerre, sont toujours sacrifiés. Tout le mal qu'il faisait paraissait nécessaire. Sa gloire couvrait tout. Et d'ailleurs, les 70 000 Allemands qu'il empêcha de pénétrer en France y auraient fait beaucoup plus de mal qu'il n'en fit à l'Alsace, à la Lorraine et au Palatina. Ils ont traversé l'heure au son des filles fraîtes en bourgues. Ils ont traversé l'heure sa 몰�atina. Laissez-les passer, les Français sont dans l'alore. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ...